et d'à peine 50% à la préfecture. Nous nous intéresserons également au Parti démocratique sénégalais tiré à U et à Dia. À quelques jours de l'élection présidentielle, le Parti démocratique sénégalais cherche une voie entre les différents pôles en lice pour ces élections. Et puis pèlerinage à la Mecque, le Sénégal peine à remplir son quota de pèlerin malgré deux reports de la date limite d'inscription. Seule la moitié des places réservées au Sénégal ont été souscrites. Détails et explications à suivre dans ce journal mis en onde par Abdelhaï Diop. Une partie de l'école privée à Dia Dior Jong de Fatigue brûlée, le bus de l'école complètement calciné. Le propriétaire de l'école est du parti PASTEF. Les riverains accusent des militants de Beno Bokyakar. Ces incidences sont produites hier soir entre militants du PASTEF et ceux de Beno Bokyakar lors du passage de la caravane de Djomaï. Président, nous restons à Fatigue où les recettes tirées de l'exploitation prochaine du pétrole devraient profiter à tous les Sénégalais, surtout ceux de Fondjoun. C'est Bassirou Djomaïfaye qui invoque ainsi le pétrole de Sangomar à l'étape de Fondjoun hier. Sa caravane a sillonné plusieurs villes de la région. Partout où il a promis, une fois élu, de mettre fin à la corruption et à la dilapidation des déniers publics. A Fatigue, Bassirou Djomaïfaye a beaucoup usé de sa langue maternelle pour s'adresser aux populations. Sa caravane a traversé plusieurs communes de la région. Elle s'est arrêtée à PASTEF, Fondjoun et Fatigue pour communier avec les militants sortis en masse pour l'accueillir. Dans la ville de Fondjoun particulièrement, le candidat de la coalition Djomaïprésident a évoqué le pétrole de Sangomar dont l'exploitation est imminente. C'est ici, dans le département de Fondjoun que le pétrole a été découvert. Je veux parler du projet Sangomar. Son exploitation doit profiter aux populations de Fondjoun et des autres régions du Sénégal. Mais il serait inadmissible que vous n'y tirez aucun profit. Les ressources du Sénégal appartiennent à tous les Sénégalais. Corruption et dilapidation des déniers publics, des mots qui sont beaucoup revenus dans son discours. Basirou Djomaïfaï invite les Fatigouas à voter pour lui afin de mettre fin à ces pratiques malsaines qui appauvrissent le Sénégal. Ils nous font toujours croire que le Sénégal était un pays pauvre. Mais ce n'est pas vrai. C'est juste qu'il y a eu toujours un groupe qui vole et dilapide les déniers publics. C'est pourquoi ils traitent les personnes qui veulent stopper ces agissements de danger pour le pays, alors que ce sont eux les véritables dangers. Les migrations clandestines semblent aussi préoccuper le candidat de PASTEF. Le manque d'eau dans certaines zones de la région, le faible niveau d'électrification rurale et l'enclavement ont été également évoqués. Basirou Djomaïfaï promet d'y apporter des solutions une fois élu. Aminato Goudiabi, Fatig Rfm. Une partie de la caravane des Djomaï présidents était à Kédougou hier avec Ousmane Sonko et Moustapha Girassi qui étaient venus livrer un message de leur candidat Basirou Djomaïfaï au cours de cette rencontre avec les militants et sympathisants de PASTEF. Ousmane Sonko a annoncé que la véritable indépendance du Sénégal va démarrer au soir du 24 mars prochain avec la victoire de leur candidat. Il a par ailleurs révélé que tous les contrats miniers seront renégociés au grand bénéfice des populations qui sont laissées en rade. Ousmane Sonko est au micro de Ibrahima Dibaraté. Cette forme d'organisation que je vois ainsi ne trompe jamais. C'est évident qu'à 19h, nous allons tous jubiler au soir du 24 mars 2024. La véritable indépendance du Sénégal va commencer ce dimanche. Pour conclure, si nous sommes élus, nous allons renégocier les contrats miniers. Kédougou symbolise les mines au Sénégal. Nous allons le faire d'une manière à ce que Kédougou puisse en bénéficier pleinement des retombées des activités minières. Ils prétendent que c'est impossible. Je vous assure que c'est dans le domaine du possible. Nous avons les voies et moyens qu'il faut emprunter pour y aboutir. Est-ce qu'on vous a une fois fait de fausses promesses ? Donc, soyez rassurés. Je termine par une motion spéciale aux militants et militantes de PASTEF. Aux militants et aux militantes de PASTEF. Et puis, le soutien de Macky Sall à son candidat Amadouba est plus utile dans l'ombre que sur le terrain. Ce sont les propos de son frère Aliou Sall qui confient d'ailleurs que le président de la République et le candidat de la mouvance présidentielle s'entendent très bien. Et qu'Amadouba est très confiant. Quant à l'élection présidentielle prochaine, il a été accueilli par d'immenses foules partout à l'intérieur du pays. Cependant, l'ex-maire de Guédiaouaï invite les populations de la dite ville à ne plus commettre l'erreur de voter pour sanctionner. Car elle regrette déjà de confier la mairie à son successeur qui, selon lui, n'a fait aucune réalisation jusqu'ici. Aliou Sall a fait face à la presse locale de Guédiaouaï au Marbeau. Si un président de la République se trompe en décidant, par exemple, sur un coup de tête de changer le capital et de nous exposer à toutes les problématiques géopolitiques. C'est un Aliou Sall très souriant qui a fait face à la presse locale. À cœur ouvert, le frère du chef de l'État, dès sa prise de parole, donne des nouvelles du candidat de la coalition Beno Bokoyakar. Il se porte à merveille. Je l'ai vu hier à 21h. Il était en hyper forme, certainement encouragé par les immenses foules. Je n'ai jamais vu autant une caravane aussi populaire, aussi enthousiaste. Et donc, c'est tout naturellement que tout cela ait un impact positif sur notre candidat. À Maudouba, le profil idéal pour le Sénégal confie à Aliou Sall. Actuellement à l'intérieur du pays pour battre campagne, Maki Sall n'est toujours pas sur le terrain pour soutenir son candidat. Pour Aliou Sall, le soutien de son frère est beaucoup plus rentable sous l'ombre. Maudouba n'a pas besoin d'être chaperonné comme l'autre candidat qui, lui, a besoin de la présence de son mentor. Certes, Maki Sall est notre patron politique. Certes, c'est lui qui a choisi Maudouba. Certes, il lui apporte tout le soutien nécessaire. La preuve, quand les gens hésitaient, c'est lui qui a demandé à tout le monde de faire du terrain. C'est possible aussi que dans les heures à venir, qu'il puisse descendre sur le terrain. Mais je pense que son appui est surtout attendu ailleurs. Dans quelques jours, les Sénégalais iront aux urnes pour choisir le prochain président battu au dernier local par Ahmed Aydara. Aliou Sall invite les populations de Guédiouaï à ne plus commettre la même erreur. Il faut un choix mûrement réfléchi et de raison pour élire un chef de l'État, dit-il. L'élection présidentielle est un moment déterminant pour un pays, de sorte que j'appelle les jeunes en particulier, de se départir de l'émotion et de penser à l'avenir de ce pays. Le frère du chef de l'État dit n'avoir aucun regret de la défaite des locales passées. Ce qui ne l'a pas surpris par contre, selon lui, c'est que son remplaçant à la tête de la mairie de la ville de Guédiouaï, Ahmed Aydara, n'ait fait aucune réalisation pour le moment. Dans nos prochaines éditions, vous entendrez Aliou Sall sur d'autres questions agitées par Basirou Diomaï Faï dans le cadre de cette campagne électorale, notamment la question d'une monnaie locale pour le Sénégal, du déplacement de la capitale en casemans et de l'exploitation des ressources naturelles. Intéressons-nous maintenant au Parti démocratique sénégalais. Le PDS de plus en plus convoité, les offres viennent de partout. Quelle devrait être la meilleure formule pour sauver l'avenir de ce grand parti ? Mohamed Ali Moubar. Selon l'analyste politique Malao Kanti, le PDS se trouve dans un dilemme cornélien. Trouver un choix qui arrange tout le monde risque d'être très difficile. C'est vrai que choisir le camp du pouvoir, ça pourrait avoir un risque, puisque aujourd'hui une partie de la population semble vouloir se démarquer avec le président Maxal. Choisir aussi le camp Diomaï Faï, là aussi ça peut effectivement avoir d'autres répercussions, d'autant plus que ces gens-là peuvent rester, en tout cas si toutefois ils arrivent à gagner les élections, peuvent rester dominants, en tout cas très longtemps dans le champ politique sénégalais. Donc c'est une position assez compliquée et je pense que le meilleur choix à ce niveau est d'avoir une position neutre, mais qui va être aussi plus ou moins incompris par certainement certains de leurs membres. Le journaliste Baba Karion soutient à peu près la même chose, mais les candidats multiplient selon lui les offres pour s'arracher le vote du PDS. Baba Karion. Au moment où je parle, il y a des offres assez intéressantes. Moi j'ai entendu dire que Benoît Bokyakar et Amadouba proposent ni moins que le poste de premier ministre à Karim Ouatt. Et c'est la plus petite offre qu'ils lui disent, ils sont même prêts à lui offrir le poste de vice-président. Donc est-ce que Karim, avec tout ce qu'il a dit sur Amadouba, est l'intérêt que ça peut susciter pour son parti ? Et également lui, est-ce qu'il pourrait donc refuser cette offre ? Ça c'est une chose. L'autre chose également, il a parlé à Idesek, il a parlé à Khalif Khalif Vastal. Je ne vois pas peut-être avec Pastef et Diomaï des rencontres qui ont eu lieu, mais ce serait possible. Donc aujourd'hui, il y a une part, en tout cas des cadres, qui pensent que ce ne serait pas bien d'être avec Diomaï. On informe qu'une partie du PDS est en train de faire un point de presse, en tout cas de se rencontrer pour pouvoir être avec Amadouba. Enfin, que faire pour sauver donc les meubles ? Baba Karion pointe l'abstention. Moi je crois que pour qu'il n'y ait pas de contradictions, il serait l'abstention. Parce qu'avec tout ce que Karim a pu dire et le PDS à Amadouba, ils sont également écartelés dans les réunions qu'ils ont eues. Il y a donc une partie qui veut aller vers Diomaï, d'autres vers Idi, d'autres également vers Khalifa et Amadou. Des risques, en tout cas des craintes que son parti n'éclate. L'abstention, ou comme avait fait Maître Abouba, de dire qu'en dernier lieu, les gens peuvent sauter pour celui de leur choix, le Canada. Dilemme cornelien, le PDS fait face à un moment de son histoire. En cas d'abstention, ce qui est redouté, c'est surtout la démobilisation des troupes. A quelques jours de l'élection présidentielle, parlons maintenant de la distribution des cartes d'identité et d'électeurs. Elle se poursuit à la préfecture de Saint-Louis. Sur place, certains citoyens sont obligés d'attendre la prochaine présidentielle. Leurs cartes d'identité ne sont pas encore sur place. Sur les 12 591 cartes, 5 933 attendent d'être distribuées. A quatre jours de la présidentielle, les Saint-Louisiens récupèrent toujours leur carte d'identité à la préfecture. Fatoutaou devra encore patienter. Elle ne va pas voter car sa carte d'identité n'est pas encore sur place. Même scénario pour Rokaya Diop. Reçu par les distributeurs, elle aura une grande déception quelques minutes plus tard. Sa carte d'identité est toujours dans le circuit. Rokaya Diop voulait voter dimanche prochain, mais elle va attendre la prochaine présidentielle prévue en 2029. Je ne suis pas contente aujourd'hui parce que je voulais voter comme tous les citoyens sénégalais. A la préfecture de Saint-Louis, sur les 12 591 cartes d'identité ancienne et nouvelle disponibles, il ne reste que 5 933 à distribuer. Selon papa Amadou Lamignaï, le chef du bureau électoral de Saint-Louis. 98 total 10 016 cartes. Donc on a distribué 6 460 nouveaux cartes et 198 pour les anciens. Donc ça reste pour le total du département 3 556 pour les nouveaux. Les anciens, ça reste 2 377 cartes. Les populations viennent à la préfecture à Conte-Goutte pour récupérer leur carte d'identité à Saint-Louis. Certaines vont malheureusement attendre la prochaine présidentielle pour pouvoir accomplir leur devoir civique de citoyen. Ousseine Diop Saint-Louis, RFM. Autre enjeu de cette présidentielle à Matam, la sécurisation du vote pour parer aux fraudes révélées pendant les dernières législatives. Dans cette région, un cadre unitaire autour de la candidature de Yomaï-Faï a été mis en place à Ourosogui contre toute importation d'étrangers pour participer au scrutin de dimanche. Les forces de l'opposition unissent leurs efforts pour se dresser contre la traversée du fleuve le jour J. Une coalition qui est enrichie des arrivées d'anciens maires d'Ourosogui, de l'ancien maire Samba Nabelga et de l'ancien maire Samba Al-Santiam, venu de l'APR. Madame Ali Bandelian. C'est une grande alliance des forces de l'opposition autour de la candidature de Basirou Yomaï-Faï pour la présidentielle de dimanche prochain. Les responsables de cette coalition plongent déjà dans la logique de la bonne tenue du scrutin afin de sécuriser l'expression de toutes les voix. Effectivement, vous l'avez bien dit, mais il faut savoir une chose aussi. A grandi, on a mûri. On a eu à passer des élections locales et des élections législatives. Effectivement, comme l'a dit mon collègue, pour vous dire que nous, le travail a commencé avant même les élections. On a fait le maillage de tous les territoires du département de la région Matam. En ce moment, tous les quoi qu'on avait, nous, qu'on avait dans certaines localités, surtout dans le Danemaïo, parce que, comme il l'a dit, il y a des ressortis en Bretagne qui venaient voter. On a essayé de mettre des barrières, sécuriser le vote, le jour du vote, et surtout mettre des mandataires, des personnes adéquates dans tous les bureaux de vote. Cette dynamique unitaire est beaucoup plus renforcée par l'arrivée de Samba Al-Santiam de l'APR, mais surtout celle de Samba Sérédia, ancien maire d'Ourosugi. Et vous avez vu aussi les anciens maires, les anciens, comme on dit, responsables politiques de l'APR, qui sont tous venus par idéologie. Ils ont vu le programme de pourquoi ils sont jamais présidents. Ils ont vu aussi l'abnégation des patriotes. Ils ont vu aussi la nécessité d'avoir un changement radical. Au soir du 24 mars, inshallah, qu'on puisse avoir notre souveraineté, notre souveraineté nationale et notre souveraineté locale pour pouvoir mettre à la tête des pays, des hommes qu'il faut, à la place qu'il faut. Renverser la tendance à Ourosugi, des maires de Beno Bokyakar depuis 2012, les responsables de la coalition, Jean Maï Président, plus que jamais déterminés à relever le défi. Matam Ali Bandenia, RFM. À 12h16, le point sur la libération des détenus dits politiques. À ce jour, 772 détenus ont été libérés, mais 828 autres sont toujours dans les prisons, selon le chargé de communication du FRAP, Daouda Gueye. Il révèle que 20 détenus ont été libérés hier à Robes et une détenue a été également libérée à Refisque. RFM. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Nous sommes à 11 jours de la clôture des inscriptions pour le pèlerinage à la Mecque. Mais pour le moment, plus de 4000 personnes sont inscrites du côté des voyagistes privés. Un millier pour la délégation générale au pèlerinage. Une situation qui s'explique par deux facteurs majeurs, le contexte électoral et le chamboulement dans le calendrier. Le pouvoir d'achat très faible des populations est également cité. Plus de précisions avec Boubacardia. D'après les chiffres de la délégation générale au pèlerinage, 4782 des 11 000 pèlerins que doivent convoyer les voyagistes privés sont officiellement inscrits. Mais une précision s'impose selon leur porte-parole. Oui, c'est juste qu'il faut d'abord préciser que les 4000 et quelques dons par le monsieur le ministre concernent les gens qui ont versé la taxe saoudienne. Ça veut dire que les gens qui ont finalisé leur procédure. Mais au moins, il y a le triple qui est en attente et dont les dossiers sont finalisés et que la procédure suit son cours. Oretiam Prera explique ce constat par deux perturbations majeures du calendrier. D'abord le calendrier des inscriptions en Arabie saoudite. Nous, on avait l'habitude d'enrôler les pèlerins à partir du mois de Ramadan. Et cette année, cette procédure a été changée. La clôture se fait maintenant avant le Ramadan. La deuxième perturbation est liée au contexte électoral. Aujourd'hui, avec la campagne électorale, les gens qui avaient l'habitude d'envoyer les pèlerins, les mairies, les ministères, ne sont pas au rendez-vous pour la plupart. Donc tout cela, cumulé également au prix qui est assez élevé pour le pèlerinage, tout cela fait que ça amène ce ralentissement. Du côté de la délégation générale au pèlerinage, l'on compte un millier déjà enregistrés, dont 700 préinscriptions sur un quota de 1860 pèlerins. Abdoulaziz Mbaye, le chargé de communication. Je pense que le délégué d'enfants demandent d'inclusion et de participation. On va demander ou examiner le cas avec les privés éventuellement pour essayer de trouver des solutions par rapport à ça. Les candidats au pèlerinage à la Mecque ont encore 11 jours avant la clôture des inscriptions. Le premier vol pour le Hadj est prévu pour ce 27 mai, le dernier vol retour, le 25 juin 2024. Nous allons à Mbourg où, dans le cadre du développement local, les femmes marieuses de la commune de Mbourg bénéficient d'une enveloppe de 200 millions de francs CFA en guise de financement sans garantie. C'est pour les appuyer dans leurs activités de vente de produits aléatiques et ainsi palliées à la rareté sur le marché de ces produits car certaines femmes y accèdent difficilement par manque de moyens. Le collectif national des marieurs du Sénégal veut donc vulgariser les financements sans garantie. Contre en d'une des Matidiens. Par groupe de cinq, ces femmes marieuses passent à la caisse à tour de rôle pour récupérer le financement d'un million. 200 000 Français FAS chacune. Un financement pour les appuyer dans leurs activités génératrices de revenus. Djougue Fall, secrétaire général du collectif national pour le développement du Sénégal, section commune de Mbourg. Le département de Mbourg a bénéficié d'une secte de 200 millions alliés aux femmes du Quai de Pêche. Par la présence d'une présidente Morphale qui a aussi fait beaucoup d'efforts pour ce financement pour que les femmes puissent avoir cet argent payable pour six mois pour pouvoir mieux exercer leur travail ici au port. Amine Tosso, présidente des femmes marieuses du Quai de Pêche de Mbourg, au nom de ses collègues, s'est dit satisfaite de cette façon de procéder. L'octroi de financement sans garantie, c'est la stratégie qu'elles ont longtemps demandée, explique-t-elle. Toutes les femmes sont satisfaites, mais cette satisfaction, nous le devons au président Morphale, celui qui a fait toutes les démarches. Et j'avoue que c'est ce modèle de financement que nous avons demandé depuis toujours. Maintenant, on peut travailler à tête reposée sans même nous soucier des garanties. Le collectif national des marieuses appelle ainsi les autres banques à faire de même. Les femmes sont les porteurs du développement. Qui dit femme dit développement. Donc si vous appuyez sur les femmes, je pense que vous avez une très bonne route pour passer vers l'avant. C'est ça. Ces acteurs de la pêche précisent, ce geste n'a rien de politique. Le journal international avec vous, Georges Détidio, bonjour. Bonjour Souleymane. Soudan du sud, une nouvelle flambée de violence fait plusieurs morts. Des jeunes ont abattu plus de 10 personnes dans l'est du pays. Et cela à l'approche des élections nationales prévues à la fin du mois. Nous aurons l'occasion de suivre Souletiam dans un instant. La Libye qui a fermé hier son principal poste frontalier avec la Tunisie après des affrontements entre groupes armés et forces de sécurité du côté Libyan de la frontière. Une annonce du ministère de l'Intérieur a communiqué, souligne que cette fermeture vise à permettre la mise en place de dispositions sécuritaires et assurer son bon fonctionnement sous l'autorité de l'Etat. On le disait, le Soudan du sud, une nouvelle flambée de violence qui fait plusieurs morts. Des jeunes ont abattu plus de 10 personnes dans l'est du pays. La fusillade s'est produite mardi alors que le commissaire du comité de Beaumont à Pibor revenait d'une visite dans un village. Selon le ministre de l'Information de la zone administrative du Grand Pibor, le commissaire et son équipe se sont rendus au village de Niat et à son retour, il a été pris dans une embuscade et 15 personnes ont été tuées, dont le commissaire. Abraham Gehlen a indiqué à Reuters que parmi les morts figuraient le commandant adjoint de l'armée de Beaumont, des responsables gouvernementaux et les gardes du corps du commissaire du comité. Il a ajouté que les assaillants étaient soupçonnés d'être des jeunes de la communauté annouac de la région. Ils ont également été accusés du meurtre l'année dernière d'un autre commissaire du comité de Pibor et d'un responsable de la sécurité. Les responsables du comité de Pochala ou les annouac sont majoritaires n'étaient pas immédiatement disponibles pour commenter. Plus de 150 personnes ont été tuées fin janvier et début février dans le nord et l'ouest. Une guerre civile qui a éclaté deux ans après que le pays a obtenu son indépendance du Soudan a fait des centaines de milliers de morts entre 2013 et 2018. Depuis lors, une paix précaire règne entre les principaux belligérants, mais les affrontements se poursuivent entre une mosaïque de groupes armés. Certains militants estiment que la récente augmentation des meurtres est au moins une partie liée au vote qui désignera les dirigeants qui succéderont à l'actuel gouvernement de transition. En Afrique du Sud, le domicile de la présidente du Parlement perquisitionnait pendant plusieurs heures. C'est dans le cadre d'une enquête sur des accusations selon lesquelles elle aurait accepté des pots de vin dans ses fonctions antérieures de ministre de la Défense. Selon communiqué du Parlement, Mapisa Kwakula a nié tout acte répréhensible et a affirmé qu'elle n'a rien à cacher. La guerre Hamas-Israël, le chef de la diplomatie américaine, est attendue aujourd'hui au Moyen-Orient. Anthony Blinken veut arracher une trêve de plusieurs semaines dans les combats à Gaza. Le secrétaire d'état américain va se rendre en Arabie saoudite et en Égypte. Le Golfe de Guinée, un navire de la marine française de l'opération Corumba, saisit la semaine dernière 10,7 tonnes de cocaïne sur un bateau de pêche brésilien. Une annonce ce matin de la préfecture maritime de l'Atlantique qui précise que la drogue d'une valeur marchande estimée à près de 695 millions d'euros a été transbordée sur le bâtiment de la marine française pour y être détruite. Et ces chiffres assurent le travail forcé. Selon le dernier rapport de l'Organisation internationale du travail publié hier, il rapporterait 236 milliards de dollars dans le monde chaque année. Depuis 2014, les profits illégaux issus du travail ont augmenté de 37% d'après l'OIT. Deux facteurs expliquent cela. Le nombre de personnes forcées à travailler qui a considérablement augmenté en 10 ans et la part même des profits liés à ces pratiques qui ont bondi par zone géographique. C'est en Europe et en Asie centrale que les profits sont les plus élevés. On termine par la journée internationale de la francophonie, célébrée ce 20 mars. Journée placée cette année sous le thème du prochain sommet de la francophonie. Là-dessus, le message de Louise Moushiki-Wabo. Je souhaite donc aujourd'hui célébrer tous les talents francophones, valoriser l'innovation en français et remercier les entrepreneurs qui font vivre la francophonie. Créatrices et créateurs littéraires, artistiques et sportifs, vous qui faites rayonner la langue française dans toute sa diversité, vous qui écrivez, chantez, dansez, jouez le monde francophone, cette journée est la vôtre. Le prix des cinq continents, le fonds image de la francophonie, les jeux de la francophonie sont des projets faits pour vous, innovatrices et innovateurs en éducation, en développement durable, en numérique, en gouvernance démocratique. Vous qui accédez à la connaissance par la modernité et la recherche, cette journée vous est aussi dédiée. Le renouvellement pédagogique, la mise en place de solutions climatiques novatrices, le plaidoyer francophone pour le pacte numérique mondial, la prévention contre les désordres de l'information sont également des projets que nous portons ensemble. Louise Moushiki-Wabo, secrétaire générale de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Merci Georges-Judy Tidiop. RFM Sport A présent, le journal des sports, à la présentation, chère Tidiane Diagne, bonjour. Bonjour à vous, Sélémania. Jeux africains, Louis-François Mendy s'illustre en athlétisme. Oui, il est médaillé d'or hier et cela permet au Sénégal d'engranger trois médailles en or. Le spécialiste du 110 mètres a remporté la course hier pour le compte de la treizième édition de ces Jeux africains qui se déroulent présentement à Accra. Qualifié pour les Jeux olympiques de Paris 2024, l'athlète s'est emparé de la médaille d'or lors de la finale avec un temps de 13 secondes, 61 tierces. Il lui a fallu 13 secondes, 61 tierces pour s'emparer de la médaille d'or. Louis-François Mendy a confirmé ses belles performances réalisées depuis quelques temps et s'en félicite. Là, je suis très content d'être champion des africains parce que je me rappelle bien, j'étais troisième à Rabat. J'étais potentiel médaille d'or à Rabat, mais bon, comme on dit, c'est Dieu qui décide quoi. J'étais troisième, là je me suis dit que bon, je vais tout faire pour être le premier. Le spécialiste du 110 mètres a lance un signal fort à ses futurs adversaires pour les échéances à venir. J'ai l'habitude de le dire, vous savez, les finales, ça se joue pas, ça se gagne, ça se cogne. Et du coup, comme je suis bien inscrimenté avec maintenant, du coup, en série, je me suis dit que bon, je vais faire tout pour passer les séries. Après, en finale, je vais tout faire pour avoir la médaille d'or pour mon pays. C'est ça, cette compétition-là, c'est juste pour me mettre en jambres en fait, quoi, avant les autres compétitions. Je dois faire des meetings en Europe et en Asie et tout. Après, en juin, je ne me trompe pas, il y a les jambes d'Afrique. Et c'est en juin que ça va bien se commencer, en fait, quoi. Déjà qualifié pour les Jeux Olympiques Paris 2024, lui, François Mendy, souligne qu'il lui reste encore beaucoup à faire. Il en profite pour lancer un appel aux autorités du département des sports. Au niveau des autorités, du ministère et tout, parce que j'ai déposé un budget là-bas, ma planification, qui estime à 23 millions, je ne rentre pas. Et là, jusqu'à présent, on m'a dit qu'il est en route, mais bon, vous savez, les JO, c'est là. Jusqu'à présent, je n'ai rien reçu, mais bon, comme on dit, j'ai toujours travaillé comme ça, je vais continuer à travailler comme ça, avec l'aide du comité olympique et de la FEDE, et on se reçoit. Mais bon, si le ministère vient, après, on verra bien, mais ça ne nous empêche pas de travailler aussi. Louis-François Mendy offre ainsi au Sénégal sa troisième médaille d'or dans cette treizième édition des Jeux d'Africains et vise d'autres médailles africaines et même olympiques. Louis-François Mendy, tout en or, Salissard, tout en bronze, il s'est illustré également hier, notre compatriote en saut avec une médaille de bronze qu'elle a eu remportée. Vous l'entendrez dans nos toutes prochaines éditions, mais retenez que le Sénégal décroche ainsi 18 médailles avec 3 en or, 5 en argent et 12 en bronze. Par contre, ça casse pour les lionceaux du foot. Oui, pas de finale pour cette catégorie, ils ont été battus hier, mardi, en demi-finale du tournoi des Jeux olympiques par les pays hautes, le Ganon score un but à zéro, un but inscrit à la 84e minute de jeu. Voici la réaction de Sérigne Saluga, le sélectionneur de l'équipe UFAN du Sénégal. Je pense que quand on va, comment on a joué, comme je l'ai dit tant, c'est nous-mêmes qui avait la possibilité de créer, en fait, de se procurer les éditions aujourd'hui. Donc c'est le plan tactique, c'est d'avoir un vote très compact et d'utiliser les erreurs que la défense pouvait faire. Je pense que c'est une indépense à quoi il fallait, à la récupération, exploser, mais je pense qu'on n'a pas eu à faire ces dernières consultations. Peut-être que c'est la fatigue ou c'est l'émotion ou quoi que ce soit, mais je pense qu'ils ont fait de moi ce qu'il fallait faire. Je pense que ça a gagné sur ces détails à la fin du tournoi, donc c'est que les gars sont encouragés et infélicités pour moi. Je pense qu'il n'y a pas de respect, quand on va dans un terrain, il y a un plan tactique social qui est mis en place. Le plan était d'être très bien organisé et de jouer les trajets, je pense que c'est ça qu'on voulait pour gagner. Est-ce que tu avais un peu vu que les gars n'ont pas eu l'occasion à part des solanomes solitaires ? Nous, on a fait ce qu'on a fait et comme je l'ai dit, ça s'est gagné sur des détails, sur un fait de temps. Et je pense que si l'arbitre avait le cifle de notre pénalty, je pense que le match aurait eu l'occasion. Je pense que l'arbitre a été trop pâche à connaître les organisateurs, il faut aussi le reconnaître les gars. T'as la tête en bas. Si j'ai la tête en bas, je me demande quoi faire les jours. L'entraîneur, c'est lui qui doit donner le bon exemple. Et tout de suite, on les a dit de lever là, parce qu'ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Et tout match, il doit être décidé par l'équipe d'un match, une défaite. Maintenant, pour une défaite, on doit apprendre un coup de décès. On a une équipe, comme il y a juste monté, une équipe qui est en cours, on a 20 ans. Voilà, maintenant, on va être très motivés pour aller chercher le troisième place. C'est déjà, je pense que l'on peut les mettre à l'heure, c'est vraiment important. On va être très motivés pour aller chercher le troisième place. Chers Tigan, cette bonne nouvelle pour Dani Alves. Oui, la justice espagnole a accepté ce matin la demande de remise en liberté du footballeur brésilien condamné le mois dernier en première instance à 4 ans et demi de prison pour viol. Le paiement d'une caution d'un million d'euros va être effectué pour sortir de prison. L'ancien international brésilien, il y a plusieurs jours, une rumeur avait remis le footballeur en tendance sur les réseaux sociaux après l'annonce du suicide du jour en prison. L'information a été démentie par la suite par sa famille, notamment son frère du nom de Ney qui avait par ailleurs continué d'apporter son soutien à son frère qui certainement va retrouver la liberté. Chers Tigan, le journal des sports à l'instant, merci. Rapido et son sticker rechargeable et la direction de la santé mère-enfant vous offrent votre revue de presse. La presse du jour, lui, est commentée par Mohamed Ali Mouba. Bonjour, à la une, Karim Ouad le faisait des rois et les enchères. Attendu pour faire espert en pencher la balance d'un côté ou d'un autre, le pédé se fait encore désiré. Karim continue de garder le gisepince tout en renvoyant 12 à 12 tout le monde ou presque au deuxième tour devenu inévitable selon ses tendances. Écartes-les entre un boycott et un soutien contre nature. Le fils d'Abdelayouad continue de faire son cogito ergo sum, je pense. Donc, je suis du fameux mathématicien, physicien et philosophe français René Descartes. Et la logique mathématique, le fils d'Abdelayouad en a besoin pour faire le bon choix. En attendant de trouver la bonne formule, Karim fait monter les enchères. Les libéraux sont partagés entre Idrissasek et Amadouba. Le témoin informe qu'en fait, ce sont Karim et Bougan Gaydani qui sont les faiseurs de rois dans cette élection. Et ils sont courtisés, c'est le moins que l'on puisse dire. Mais Vox peut plus croire savoir que Karim Ouad va laisser l'équation sans solution. Il va finalement devoir se rendre en évidence, laisser chaque membre du FDPI rouler pour qui il veut et pour cause. Certains membres sont pour le boycott, d'autres sont contre, d'autres encore sont pour une collaboration avec une coalition. Les anciens de l'UJTL roulent pour Idrissasek et lancent un appel à tous les frères libéraux du Sénégal et de la diaspora. Selon le journal, il a été décidé afin de reconnaître à chaque entité le droit de faire librement son choix. En attendant, Amadouba enregistre des soutiens de Thaï. Selon le quotidien, 10 députés et 20 responsables de fédérations ont décidé de rejoindre le candidat de Beno dans la banlieue Dakaroise. Un autre renfort de Thaï énonce le mandat. Un renfort donc de la coalition Aminatalo au 2024 qui a rejoint le candidat de la majorité. Le candidat de la majorité, Amadouba, qui tend la mai à Bounidjone. John Vox Populi rapporte que Amadouba a enflammé hier le Ndoukouman et Yurbel Abdelayseidouso en a profité pour tirer sur la bubsie. Cher Tidiane Gueye et Guamay Faye. Guamay Faye, justement, le journal nous dit qu'il a répondu. Il a apporté la réplique à Amadouba qui demande aux électeurs de ne pas confier le pays à des aventuriers, à des hommes dangereux. Eh bien, à Amadouba, Guamay répond, je serai un danger pour toute personne qui pille nos ressources. Dans Walfadri, le leader de Guamay Président se lâche un peu plus et promet de réduire l'hyperprésidentialisme. Il revient aussi sur son parcours personnel. Une tribune pour faire du lifting. Mais sur ça, il dit que Guamay Faye a encore du travail. Il est dans la tourmente. Il fait face à trois équations à ce jour. Constat premier, pour le moment, il n'a pas les grands électeurs. Que des jeunes avec lui, il doit aller chercher. Je cite les parents dans les maisons. Pendant ce temps, les autres candidats carburent à fond. Aussi, dans le même journal, le journal Vox Popula, Lé Nguïa, il promet 1 000 milliards pour une autosuffisance. Henri, à l'émarne, Amadouba, se fait le candidat du développement, Azigan Chor, note. Le journal sur ça, Détié Fale, dit que Kies est une grande ville qui doit revenir. Dans un réuni quotidien, Khalifa Salle déclare son ambition pour la Casamance. L'observateur, lui, a fait focus sur la foule. Qu'est-ce qu'elle dit de l'élection ? Le journal dit, attention, la foule, ça ne veut presque rien dire. C'est souvent un baromètre. Trompe-le, il n'est jamais évident de faire une corrélation directe entre les foules que l'on voit et l'électorat réel. Attention, donc, a dit la publication. Le journal Enquête a fait focus sur les futures premières dames. Est-ce qu'elle excellence vos épouses ? Le journal note que de Senghor à Macky Salle, il y a des styles, des méthodes et des pouvoirs des premières dames. Chacune en ce qui la concerne. Les premières dames qu'on semble cachées aux Sénégalais, Macky Salle et Mariam Faisal, ce sont deux corps dans une même tête. Un premier monsieur, un colonel de la gendarmerie, pourrait le devenir. Et c'est l'époux de Anta Baba Kangama. Bonne nuit à tous. Rapido et son sticker rechargeable. Et la direction de la Santé Mère Enfant vous ont offert votre revue de presse. C'est la fin de cette édition à 12h37. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparée et réalisée. Elhaj Ndiogoudienne à la rédaction en chef, à la mise en oeuvre d'Abdoulaye Diop, Maï Sambay au digital, à la production Aliouba. À 13h, retrouvez Elhaj Ndiogoudienne pour le Grand Journal en Wolof. Dans un instant, le journal de la campagne électorale. À la présentation, Fama John, bonjour. Bonjour Suleymane. Présidentier 2024, la RFM au cœur de la campagne. Rendez-vous tous les jours dans RFM Matin. Estogéo aux couleurs de la campagne avec Elhaj Ndiogoudienne. Allo Sénégal. À suivre, le journal de la campagne. Première partie, après les éditions de 12h et 13h. Agenda, Actu Compagne. Le direct du jour, Jaspora. Avis d'expert, la campagne 2 avec DJ Colosse. Géoubi de 15h à 16h30 avec Makumbabé. Meeting, tous les jours de 17h à 18h. La campagne à chaud avec des directs, avec les envoyés spéciaux et reporters qui couvrent les activités des candidats et de leur coalition. C'est avec Aoumbeï et Mohamed Jodioub. Journal de la campagne, deuxième partie. Après les éditions de 21h et 22h, du lundi au dimanche. Vous aurez écho de campagne, éclairage, web campagne, carte électorale, agenda. Présidentier 2024, la RFM au cœur des événements. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Pour finir, la caravane de la coalition GAKU 2024 passera aujourd'hui à Meké, Nduku, Chivawan, Taibanjai et Daru Houdos. Merci à Tom Chorandi, Francesco, Actu, Campagne. Aujourd'hui, largement consacré aux affrontements entre des membres de la coalition GOMI président et ceux de Benno Bokuyakar. La sortie de Anteba Bokérngom, entre autres actualités, c'est avec Anna Rocha. Décidément, ce n'est pas du tout le grand amour entre la coalition Benno et la coalition GOMI président. Chaque fois que les deux camps se croisent sur la route de la campagne électorale, ça vire au drame. Dernier théâtre de cette animosité, Kafrine, qui attendait d'accueillir Ousmane Sonko. De violents affrontements ont donc éclaté hier nuit encore. Des bons publics ont été saccagés, ainsi que le siège de la paire. La veille déjà, il y a eu bagarre dans laquelle plusieurs personnes ont été blessées. À Richardol, Anteba Bokérngom a d'ailleurs vertement critiqué les candidats des deux coalitions. La candidate du mouvement ARC a d'abord fustigé, je cite, l'incompétence de Bassirou Diomae Faye suite à sa proposition de changer le franc CFA. Le Sénégal n'acceptera pas un candidat par procuration, a-t-elle ajouté. À propos du candidat de Benno, Anteba Bokérngom estime que Amadouba n'a rien fait de significatif pour le développement du pays. À Saint-Louis, la seule femme candidate à cette présidentielle a croisé en route Serine Boupe. Le candidat de la coalition Andenaule Andenigui veut lui doter la ville tricentenaire d'un grand port maritime, de quai de pêche moderne et d'un plan d'aménagement à Guendard. Serine Boupe pense que ce sont ses infrastructures qui manquent à Saint-Louis pour réellement concurrencer Dakar. Le professeur Daudengai était en campagne au sud du pays. Lors de sa caravane à Seydoux, il s'est engagé à garantir aux femmes un accès équitable et sécurisé à la terre. Hier mardi, Khalifa Président était dans la tourmente dans la banlieue de Dakar. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Son pasteur a fait seulement trois ans, mais vous trouvez que le pasteur est totalement abîmé. A l'instant, Ousmane Ngalan, sénégalais établi au Congo-Brazzaville. Aminataba, bonjour. Bonjour, Samadjone. Vous êtes notre correspondante à Kermasar. Plusieurs candidats à l'élection présidentielle ont sillonné les six communes du département pour échanger avec les électeurs. Nombreux parmi eux ont pris des engagements, notamment sur la question des inondations. Oui, Fama, la campagne basse en plein dans cette partie de la banlieue de Dakar. Plusieurs candidats à l'élection présidentielle sont déjà passés par le département de Kermasar. Je possuie Pape Dupré-le-Fal, Alain Guindiaï, Professeur Daudeniaï, Obakar Kamara, Anta Babakar Ngom et la coalition Yomai Président, qui d'ailleurs a sillonné les six communes du département. Et depuis lors, les militants poursuivent les visites de proximité à Kermasar. Le candidat du GUR, Alim Mamadouka, était à Yimboul, où il a promis à six militants des investissements en termes d'infrastructures de base, mais aussi de régler le problème des inondations dans un délai de trois ans, une fois élu président de la République. Le candidat de la coalition Yomai Président, 2024, a ouvert sa campagne ici même à Kermasar par un meeting. Le candidat de la coalition Yomai Président, Mambouka, prend l'émancipation des femmes. Il compte instaurer une parité stique dans son gouvernement s'il est élu président de la République au soir du 24 mars 2024. Mais force est de constater que depuis cette date, nous n'avons noté aucune activité de la part de ces militants à Kermasar. Le candidat de la coalition Gakou, 2024, a fait une caravane à Kermasar, où il a commis de vécu des denrées de forte consommation, une fois à la tête du pays. Les partisans de Khalifa Ababa Karsal ont eu un fait, ont emplié hier une caravane à Yimboul. Pour sa part, la coalition Benovo Kuyakar de Kermasar a démarré ses activités le week-end dernier, et de Yairaï à Yimboul, en passant par Kermasar et Malika Elidar, notamment Tien Ghaï, Moustapha Meng, dirige des caravanes, en attendant la visite de leur candidat à Maduba, prévus de manger libre. Merci beaucoup, Aminata Ababa, notre correspondante donc à Kermasar. L'avis du secteur privé dans les différents programmes des candidats, surtout que la majeure partie premier de l'emploi aux jeunes. Ademalam, bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes le président du CNES, la Confédération nationale des employeurs. Et tous les candidats sont invités à se rendre à la Chambre de commerce, qui est notre point focal pour aller consulter la charge et, effectivement, la signer. Pour revenir maintenant à votre question, l'emploi des jeunes, d'une manière générale, et des femmes, il faut l'inclure dans le processus, est un maillon important de tout ce qui devrait se faire en matière de développement du pays. Nous avons vu toutes les difficultés que nous avons trouvées de l'emploi des jeunes, avec près de 300 000 jeunes qui sont sur le marché du travail. Et je crois que le véritable challenge se trouve, de mon point de vue, dans l'emploi des jeunes et l'industrialisation du pays. Évidemment, il y a d'autres thèmes qui ont été débattus dans ce document-là et l'occasion peut-être se présentera pour échanger avec les candidats. Très bien. Alors, avec le report de la présidentielle, il y a eu une situation d'incertitude. Quel a été l'impact de cette situation dans le secteur privé ? Écoutez, une véritable catastrophe économique. Depuis presque près de trois ans, le pays est ralentis. Et justement, ce ralentissement de l'économie est aussi difficile à évaluer, parce qu'il y a des secteurs qui, tant bien que mal, essaient de s'en sortir. On ne peut pas s'arrêter. L'économie ne peut pas s'arrêter. Mais les dégâts sont énormes. Les collègues, les confrères que nous rencontrons sont dans un désarroi tel qu'il faudrait que l'on se remette rapidement à reconstituer notre tissu social. D'abord, notre tissu économique, mais de manière très, très urgente. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Adem Alam, président du CNES, la Confédération nationale des employeurs du Sénégal. C'est le candidat de la coalition. Sénégal. Serine Boub compte s'appuyer sur trois piliers. Daradi, le savoir, Tolbi, le travail, Pinchimi, la démocratie. Aujourd'hui, Nongoka nous parle de ce Nongodara qui va à l'assaut du palais. Serine Boub pense qu'il pourra être la surprise de cette présidentielle. L'ancien élève de l'école coranique veut devenir président de la République sans avoir fréquenté l'école française. Et je suis à ce propos optimisé de la victoire de ma coalition Andenawole au soir du 24 février. L'opérateur économique met en avant ses capacités managériales. Avec son audace, il a défié les politiciens et gagné la mairie de Kaulak en 2022. Avec la même détermination et conviction, l'homme d'affaires croit pouvoir réaliser cette prouesse le 24 mars. Mais certains trouvent que son niveau de français constitue déjà un obstacle. À notre événement à la tête du commune en mars 2022, nous avons mené des actions pour améliorer le cadre de vie. Nous avons mené des opérations de sous-poderage fréquentes pour éradiquer les yos et les ueignes. Pour Serine Boub, ce qui compte, c'est la vision, la volonté et le pouvoir de se doter les moyens pour la matérialiser au bénéfice de la population. Sans oublier que son parcours renseigne sur sa résilience. Du dar de Koki à Louga, le Nogodara fait partie aujourd'hui des champions industriels du Sénégal. Il a exercé le métier de marchand ambulant tablier jusqu'à être grossiste aux côtés de son père, Barou Mboup. Après son décès, Serine Boub a transformé l'entreprise familiale en empire. En bon capitaine d'industrie, il a placé l'entreprise CCBM Group sur orbite. Cette holding s'active dans plusieurs domaines comme l'automobile, l'électronique, l'agro-industrie, etc. Serine Boub a été président de la Chambre de commerce d'industrie et d'agriculture de Kaoulac. L'homme d'affaires a dirigé aussi l'Union Nationale des Chambres de commerce d'industrie et d'agriculture du Sénégal. Le candidat de la coalition, Ande Naoule, Ande Ligueil, veut contribuer au développement du Sénégal en tant que chef de l'État. Et pour Serine Boub, tout doit démarrer ce 24 mars 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada Depuis le début de campagne du mois de février, vous déroulez sans embuscade. C'est votre staff sécurité qui assure ou bien ? Non, on n'a jamais été inquiétés par qui que ce soit, parce que les autorités policières savent exactement que nous ne faisons les choses dans le bon ordre. Nous ne perturbons personne, nous ne provoquons personne. Nous faisons les choses dans les règles de l'art avec la discipline. Ce qui manque dans notre pays, malheureusement, est de Coros, c'est cette discipline dont on a vraiment besoin pour progresser et pour avancer. Mais je pense que le pur est un bon exemple sur ça. Que tout ce que nous faisons, vous m'avez remarqué, quelle que soit la foule, quelles que soient les personnes qui viennent pendant les caravanes, il n'y a jamais eu de débordement. Il ne peut pas y avoir de débordement. Et c'est comme ça que nous fonctionnons. Donc, il n'y a pas de raison de se faire caser par la police ou par l'agent de la nourriture, tant qu'on n'a rien fait de l'égard. En matière de sport, vos adversaires n'évoquent pas le sujet. Avez-vous réservé des améliorations dans ce domaine ? Le sport est extrêmement important. Mais juste pour me résumer, je dirais que le sport ne doit pas simplement être une affaire de grandes infrastructures, des stades, de grands stades, des arènes qui sont fermées, d'ailleurs, qui ne sont pas utilisées par les jeunes sénégalais. Moi, je ne vois jamais les jeunes aller faire des activités sportives au grand stade ou bien à Dakar Arena. Donc, ce n'est pas accessible pour les sénégalais. Lambda, c'est pour une certaine élite. Et moi, je pense que ce n'est pas normal. Donc, pour pallier à ça, il faudrait décentraliser les infrastructures sportives un peu partout. À l'intérieur du pays, dans les régions, dans les départements, il faut que les jeunes sénégalais aient accès à ces infrastructures-là. Président Alium Momodja, d'après vos estimations, quel pourcentage donnez-vous à PUR jusque-là ? Bon, écoutez, je ne fais pas d'estimation. Nous sommes en train de travailler, nous travaillons, nous travaillons. Et le jour du sénégal, on verra, voilà, mais je suis conscient d'une chose, c'est qu'incha'Allah, nous gagnerons cette élection avec Vigo. Parce que je sais que nous avons beaucoup travaillé et nous avons bien travaillé. Incha'Allah, on découvrira ensemble nos scores. Président, pourquoi vous ne listez pas les noms des villages au lieu des régions ? J'ai dit Colosse, mais moi j'ai fait le tour du Sénégal pendant ma pré-campagne, je suis allé partout. Bon, je ne peux pas dire que j'ai fait tous les villages du Sénégal, mais en tout cas, je suis allé dans plusieurs, plusieurs, plusieurs villages, dans des dizaines et des dizaines de villages pour rencontrer les gens, rencontrer les Sénégalais. Parce que moi, j'aime ce contact avec le peuple sénégalais, parce qu'on apprend beaucoup de choses quand on est en contact avec les Sénégalais. Ils ont les solutions à leurs problèmes, mais malheureusement, on ne les écoute pas. Et moi, j'aime bien écouter les Sénégalais. Votre parti PUR est souvent taxé de partis religieux. Quel est votre avis là-dessus ? Oui, je pense que ça, c'est juste une impression, c'est un faux problème, parce qu'il n'y a pas de parti religieux au Sénégal. Notre constitution ne le permet pas, nos lois et règlements ne le permettent pas. Donc, comme j'ai l'habitude de dire que le PUR, c'est un parti qui est légalement constitué, il n'y a pas de parti religieux au Sénégal. Vous venez au PUR, vous trouvez des musulmans, vous trouvez des catholiques, des protestants, vous trouvez toutes les confessions qui existent dans notre pays. La preuve, notre directeur de campagne, n'est pas un musulman, c'est un chrétien, le prénom d'Arneville, vous le connaissez tous. Donc, nous avons des maires qui sont chrétiens, nous avons des conseils municipaux qui sont chrétiens. Dans le sud, nous avons tous nos secrétaires généraux de communes, de fédérations, il y en a beaucoup qui sont des chrétiens, qui ne sont pas de confessions musulmanes. Donc, voilà, il n'y a pas de... ça, c'est une fausse impression. Et il faut vraiment que les gens arrêtent de dire ça, parce que c'est pas vrai. Il faut dire les choses telles quelles. À quand votre méga-méting avec Cyril Moustapha, si le public est impatient ? Oui, le président du parti, s'il est disponible, parce que vous savez, il a un agenda très chargé. Mais je suis sûr que s'il est disponible, il vienne nous soutenir à cette rencontre. Mais tout dépendra de son agenda, qui souvent est très chargé. Mais nous souhaitons qu'il vienne aussi nous accompagner, nous soutenir pendant cette rencontre que nous devons organiser, que nous devons grandir. Président, à le moment de guerre. Merci. Écoutez, je vous dis merci beaucoup aussi pour l'invitation et pour l'hospitalité surtout. Comme je vous l'ai dit, vous êtes quand même une école pour le Sénégal et pour ça, nous vous félicitons pour tout le travail. À l'instant, Aligma Mouddja Dupur, à 12h57, c'est la fin de ce journal consacré à la... Publicité sur RFM Parce que les bonnes habitudes sont toujours là, cette année encore, nous sommes présents à vos côtés pour vous faire vivre un ramadan chaleureux, solidaire et généreux. Restez connectés pour en savoir plus sur nos offres, services et actions solidaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Chers clients, profitez de ce mois mini du Ramadan pour partager des sourires, de la générosité et être une source d'inspiration. Les Grands Moulins de Dakar vous souhaitent Ramadan Karim. GND, toute une vie. Air Côte d'Ivoire Notre plus beau voyage, c'est vous. Sur le temps, nous financons les 100 000 ou 350 millions. Nous avons avancé. Aujourd'hui, nous sommes à l'école, nous avons des clients qui ont des crédits de tous. Nous sommes à l'école, nous avons des clients qui a des nouvelles. Nous avons des clients, nous avons des clients. Nous avons fait une nouvelle nouvelle. Nous sommes à l'école 818-04-04-04-04. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501